Merci pour cette introduction, pour cette introduction, je vais peut-être évoquer les dates. Pourquoi 1811 et pourquoi 1964 ? En fait, lorsque l'on rédige un guide des sources normalisées, officielle, puisqu'il a été validé par les archives de France, il faut avoir deux dates et justifiées. Pourquoi 1811 ? Tout simplement parce que la première loi, le premier décret sur la réglementation, sur le contrôle et la surveillance et les soins aux enfants abandonnés, date de Napoléon, le décret de janvier 1811. Donc c'est le début. Avant, il y a peut-être des mesures qui avaient été suscitées, mais elle n'avait pas, disons, fait être appliquée, elle n'a pas pu être appliquée. 1964, c'est une date importante pour le département de la Roserre. Pourquoi ? Parce que dans les années 59-60, il y a l'ecclésiastique, un chanoan, qui s'appelait, il est décédé depuis 5 ou 6 ans à peu près, qui s'appelait Almeras, je l'appelle Charles Almeras, il avait créé, donc à Charles de Coste, un établissement qui gardait son nom, s'appelait, enfin il y a quelques années, s'appelait la mère et l'enfant. C'était un bâtiment qui était destiné à recevoir, celles qu'on appelait autrefois les filles-mères ou les mères célibataires, avec leurs enfants, ainsi que les personnes, les jeunes femmes qui, disons, souhaitaient y rester un peu plus après la naissance. Et ces filles-mères, donc, qui étaient rejetées, disons, dans les années précédentes, dans les années 50, même encore aux petits-femmes, ont été reçues, donc, et ils ont hébergé, grâce à des crédits d'État, dans cette maison de la mère et l'enfant dont je vous parlerai longuement tout à l'heure. Donc, à partir de cette époque. Alors, premièrement, donc, évoquer, donc, les enfants abandonnés. De nos jours, on n'utilise plus le vocable des enfants abandonnés. On parle d'accouchements sous X, hein, puisqu'il y a là, je crois, à peu près, en France, à l'heure actuelle, environ 500, à 600, mais ces enfants nés sous X, hein, l'accouchement sous X date de 1941, ces enfants nés sous X sont adoptés, pratiquement. Par contre, donc, les abandons en France, je vous ai mis cette courbe qu'on peut facilement commenter, le pic des abandons, c'est, en gros, la période qui correspond à la monarchie de juillet, c'est-à-dire de 1830, à peu près, donc à 1848. Augmentation importante. Alors, pourquoi ? Bon, la courbe, donc, augmente à partir de la Révolution française. Quelles sont les causes qui font augmenter le nombre des enfants abandonnés ? Premièrement, c'est la misère, les conditions difficiles. Disons, on abandonne aussi bien des enfants légitimes que des enfants naturels illégitimes. Les couples, donc, suite à la Révolution française, après les guerres de l'Empire, après les troubles de la Restauration, vivent en, disons, des conditions parfois difficiles, et ils décident d'abandonner provisoirement leur enfant. C'est-à-dire qu'ils la portent à l'hospice, dans un tour, que je vous commenterai tout à l'heure, et ils mettent un petit billet sur le mettement de l'enfant, en disant, bon, mais on reviendra lorsqu'on aura un peu plus d'argent. Ça, c'est l'abandon légitime. Il y a aussi l'abandon illégitime. Il faut savoir qu'à partir, disons, de la fin du XVIIIe siècle, il y a, disons, une augmentation de ces naissances due à la séduction de certaines jeunes femmes, soit par, j'allais dire, soit par les fermées, soit par leur patron, soit par le fils du patron, et ces jeunes femmes, donc, qui se retrouvent enceintes, et parfois, donc, certaines avaient décidé, mais c'est très rare, de tuer leur enfant. D'ailleurs, l'infanticide est un crime et serait puni, comme de nos jours, par le code pénal. Elles préfèrent, donc, abandonner leur enfant au tour. Le tour, je ne vous en montrerai un tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est une boîte, en quelque sorte, à l'intérieur duquel, donc, on déposait l'enfant, et ce tour était situé dans un mur de l'hospice. Donc, et la troisième cause, donc, les légitimes, les illégitimes, c'est, disons, les abandons suite aux relations extra-conjugales. Alors, le pic est important, et il faut savoir que l'État, donc, a décidé, à partir des années 1830, de mettre en place des solutions, puisque, qui c'est qui payait, finalement ? On le verra tout à l'heure en détail. Qui c'est qui payait ? À l'époque de l'Empire, c'était l'État, puis après, l'État se désengage, et ce sont les auspices, qui sont financés par les départements, qui prennent en charge, donc, la, disons, la surveillance des enfants et le placement de la campagne. Et alors, la courbe, donc, commence à baisser à partir des années 1850, à peu près. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État considère que ça revient moins cher, donc, pour les pouvoirs publics, de verser, disons, une allocation, une pension à une fille mère, plutôt que d'entretenir l'enfant, à l'hospice, donc, et, disons, chez les parents nourriciers, jusqu'à l'âge de 12 ans, puisqu'à partir de 12 ans, l'enfant peut entrer en apprentissage. Et ces allocations, donc, les filles-mères les acceptent. En fait, il y a deux types d'allocations. Lorsque la fille mère apporte son enfant pour l'abandonner, donc, il faut qu'elle attende 3 mois à recevoir, puisque ça se paye par trimestre, il faut qu'elle attende 3 mois avant de recevoir la petite pension. Et en 1888, donc, on crée un deuxième secours qu'on appelle le secours de premier besoin, c'est-à-dire la jeune femme n'a plus à attendre 3 mois avant de recevoir l'argent pour s'occuper, enfin, pour prendre un chat à son enfant. Et donc, petit à petit, les abandons diminuent. Voilà pour l'explication. À savoir que... Excusez-moi. Voilà. Les abandons ont profondément marqué l'histoire de France, l'histoire économique, l'histoire sociale. Même les auteurs, donc les romanciers, disons les peintres, les artistes, donc se sont intéressés et ont écrit, vous avez peut-être entendu parler de Georges Sand qui avait écrit François Le Jampyre on a fait des films, ça vous dit quelque chose peut-être. Par contre, si vous connaissez Georges Sand, vous connaissez peut-être pas forcément, disons, les écrits qui ont été composés par Émile Zola. Émile Zola, donc, a écrit Fécondité. Bon. Dans Fécondité, Émile Zola critique plutôt les nourrices et surtout les meneurs. C'est-à-dire que il arrivait, par exemple, des naissances naturelles, prenons un exemple local, des jeunes femmes qui abandonnaient leur enfant dans le Gard ou dans les Rots et les meneurs s'occupaient, prenaient en charge ces enfants et les conduisaient dans le département de la Lausère qui devenait un département nourricier. Seulement, les transports se faisaient dans très mauvaises conditions, donc, sur des charrettes. Je vous donne un exemple précis que j'ai étudié puisqu'il y a nos amis des archifs départementaux de la Véron. disons, c'est dans les années 1850 à peu près, donc, les tours dont je vous parlais tout à l'heure à Rhodes et à Nio avaient fermé. Celui de Mande était utilisable pour abandonner les enfants et un colporteur de Chanak s'était mis en cheville avec une sage-femme de Nio et la sage-femme lui confiait les petits nourrissons pour aller les abandonner au tour de Mande. Et alors, ça se faisait aussi bien l'été que l'hiver et alors, le procès normal que j'ai eu puisque cet individu a été condamné, donc, il plaçait les enfants sur une petite charrette, faisait chauffer pendant l'hiver des petites briques répartaires pour qu'ils aient une température à peu près correcte et avec de la paille direction l'hospice de Mande. Bon, là, par exemple, vous pouvez faire aussi un autre commentaire, vous avez, nous sommes en plein été, d'accord, il fait très chaud, d'accord, comment il s'appelle l'agriculteur donc il fait la pause et bien la nourrice elle l'enlète en plein soleil. Donc, vous voyez, il n'y avait pas, disons, il n'y avait pas à cette époque, j'allais dire, un contrôle systématique. Pour le contrôle, il faut attendre les lois de 1874, disons, mises en place par Théophile Roussel, dont Mme la directrice vous parlait tout à l'heure. Bon, voilà pour un petit commentaire. Ensuite, un tableau qui vous montre bien la situation des jeunes filles donc abandonnées, c'est un tableau anglais du 19ème siècle donc la proscrite. Vous avez le père qui met la jeune femme dehors avec son bébé. Sa soeur donc supplie son père pour qu'il change d'avis. Tout le monde, vous voyez, c'est l'affolument un petit peu complet à savoir que ces jeunes femmes donc qui n'avaient d'autres disons, d'autres soucis donc que d'abandonner leur enfant était mise au banc de la société, elles étaient chassées par, dénoncées par la société, dénoncées par leur famille, elles étaient aussi dénoncées par l'église, elles n'avaient d'autres ressources que d'abandonner leur enfant. Et d'autre part, l'enfant lui-même était, le terme, bon, on l'utilise beaucoup moins maintenant, mais était un bâtard, c'est-à-dire qu'il n'était pas légitime ayant souffré durant toute sa vie. Bon, on se moquait de lui et il y a dans tous les dépôts d'archives départementales une masse énorme de dossiers à l'intérieur de quels on arrive à reconstituer la vie de ces enfants qui n'a pas toujours été facile. Alors, l'abandon a existé de tout âge. Alors, on va faire un petit historique. L'abandon, il existait en Égypte, en Grèce et en Rome. Bon, peut-être moins, disons, moins d'enfants abandonnés en Égypte puisque pour le pharaon, pour le pouvoir, ce qui était important, c'était faire augmenter la population. Donc, les abandons d'enfants qui, généralement, disons, se transformaient en éphanticides, il y en a beaucoup moins. Par contre, en Grèce, il y en a beaucoup plus. Je vous donne un exemple précis. Bon, au IVe siècle, enfin, c'était avant-hier, bon, au IVe siècle, Aristote disait qu'il fallait donc se séparer des enfants qui naissaient avec des malformations et qu'il y avait possibilité de faire diminuer la population en abandonnant les enfants. Alors, le terme qui était utilisé à l'époque, c'était l'exposition. Exposer un enfant, c'est-à-dire le mettre dehors, d'accord, exposer sur la loi publique et la plupart du temps du mourir. Donc, en Grèce, beaucoup d'abandon. À Rome aussi, à Rome, dans la famille, celui qui, disons, reconnaissait un enfant, c'était le père de famille, c'était le pater familias. Et après la naissance, il prenait l'enfant lorsqu'il avait envie de le reconnaître et le soulevait. Et à partir du moment où l'enfant était soulevé, mis hors du sol, en quelque sorte, il était constitué comme légitime. Sinon, s'il considérait que l'enfant n'était pas de lui, à ce moment-là, il le mettait confié aux esclaves et au coin de la rue. Et l'enfant mourait ou alors, il était récupéré à Rome, vous en avez peut-être entendu parler. Il y avait à Rome, je ne me souviens plus si c'était au forum ou à côté, ce qu'on appelait des colonnes lactaires. C'est-à-dire que les nourrissons qui étaient abandonnés étaient nourris aux frais de l'État par des nourrices qui allaient les allaiter près de ces colonnes ou des colonnes lactaires. C'était pour Rome. La situation change à partir du 4e siècle. L'introduction du christianisme, le christianisme condamne l'exposition, condamne l'infanticide et condamne aussi l'abandon et c'est l'Église, la morale chrétienne, c'est l'Église qui s'en occupe. On arrive au Moyen-Âge, la pratique de l'abandon s'en poursuit, donc on abandonne dans les lieux publics, dans les monastères, à la porte des Églises. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu dans des films, mais disons au Moyen-Âge, on abandonnait les enfants, on posait les enfants sur des grandes coquilles au Saint-Jacques et à la porte des Églises. Et ensuite, quelqu'un venait les récupérer. Mais ce n'était pas particulièrement une bonne situation. L'Église, malgré tout, s'efforce de soutenir les enfants, on arrive à l'époque moderne, donc au XVIe siècle. Alors là, disons, le pouvoir royal s'inquiète parce qu'il y a trop d'infanticides. D'accord ? Bon. Il n'y a personne, donc, pour s'occuper des enfants, les jeunes femmes les abandonnent. Alors, pour faire diminuer ces infanticides, Henri II prend un édit en 1506 et il fait obligation à toute fille ou veuve de déclarer sa grossesse. Pourquoi ? Parce que si la jeune femme ne déclare pas sa grossesse et s'il a une femme, il est suspecté, elle est suspectée d'avoir commis un infanticide. Et d'autre part, cet édit, disons, est assez intéressant dans la mesure où, lorsque la jeune femme va voir le juge pour déclarer sa grossesse, le juge, assez souvent, j'ai vu des documents là-dessus, lui pose une question en lui disant qui est le géniteur ? Et à ce moment-là, si elle donne un nom, disons, le géniteur peut être contraint s'il est connu du village de verser, disons, une pension ou d'aider la fille à qui il a fait l'enfant. Voilà. Pour l'édit d'un des deux. Malgré tout, malgré cette idée, on considère qu'il n'y a pas véritablement de la part des pouvoirs publics une organisation pour prendre en charge les enfants trouvés. Il faut attendre le, disons, la période du milieu du XVIIe siècle pour que Saint-Vincent de Paul, dont vous en avez parlé, Louise de Marillac, crée à Paris l'Institut des enfants trouvés qui deviendra à la demande de 2014 dans les années 550, je crois, l'hôpital des enfants trouvés. Mais, je continue, c'est toujours l'Église qui s'en occupe, d'accord ? Les secours aux enfants dépendent de la charité et des redevances versées aux hôpitaux propriétés de l'Église. C'est-à-dire que, c'est ce qui va se passer à la Révolution, si les hôpitaux n'ont plus d'argent, ils ne pourront plus financer la prise en charge des enfants. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'à la Révolution française, vous en rappelez, vous l'avez vu là quelque part, bon, les biens du clergé comme les biens de la noblesse, les biens de première et de deuxième origine, sont sécularisés. Donc, l'Église n'a plus l'argent et les hôpitaux n'ont plus. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, l'autre chose, c'est la loi du 28 juin 1793. Cette loi, bon, je ne sais pas si certains de vous la connaissent, mais elle est très importante. Parce que dans cette loi, vous trouvez tous les décrets, tous les articles plutôt, qui concernent les enfants abandonnés, l'assistance aux vieillards, aux femmes enceintes, on trouve même des éléments sur la retraite. Malheureusement, le régime qui est en place en 1793, qui s'appelle la Convention, bon, fait la guerre, vous vous souvenez scolaire, on fait la guerre à l'extérieur, ensuite, il y a la guerre vandéenne, donc on n'a pas assez d'argent. Pourtant, les mesures sont très bonnes. Et ce sont les, j'allais dire, les républicains de la Troisième République, les radicaux, qui vont s'inspirer de ces mesures pour mettre en place l'assistance publique. Je vous donne un exemple précis. Dans chaque district, qu'est-ce que c'est qu'un district ? Un district, c'est un peu plus grand qu'une, j'allais dire, aucune commune et un peu plus petit qu'un arrondissement. Les districts ont été créés en 1793 et ont été supprimés en 1795. Mais dans chaque district, ça c'est important, une maison reçoit la femme enceinte qui va accoucher. Ce qu'on appelle en 1900, lors de la famille de 1939, donc vous voyez, ça a été mis en place en 1939, on a appelé ça la maison maternelle. Et à Lausanne, la maison maternelle de l'hôpital, c'est 1942, alors qu'on en avait eu l'idée en 1793. D'accord ? Autre avantage pour cette période, les enfants abandonnés sont reçus gratuitement dans tous les hospices de la République. Alors qu'avant, c'était l'Église, mais l'Église n'a plus d'argent. Donc c'est l'État qui va payer. Ensuite, comment fonctionne le système ? Les commissions administratives des hospices placent les enfants en ouvrissent à la campagne. C'est excellent. Le problème, c'est que la Convention aura plus l'argent. Donc tout est abandonné. Alors l'entretien, ce n'est pas l'État qui va le faire. Ça va retomber sur les hospices et sur les départements. Voilà ce qui s'est passé. Et il faut attendre, donc je vous l'ai dit, le milieu du 19e siècle pour qu'on mette en place une véritable assistance publique. Mais retenez bien cette loi, parce qu'on y trouve même des informations, moi j'ai été, ils sont particulièrement surpris, des informations sur la mise en place de retraite. C'est en 1793. Seulement, il n'y a pas d'argent. On continue. L'abandonne en flou puis en sista. On arrive à l'Empire. Le décret, c'est ce décret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce décret du mois de janvier 1811 met en place ce qu'on appelle le tour. Alors le tour, c'est une boîte circulaire soit en métal soit en bois avec une partie concave et une partie convexe. Dans la partie concave on fait tourner, on y met l'enfant, on fait tourner le tour, c'est ce que j'ose dire. Et ensuite, il y a une sonnette, il y a un tir à la sonnette. Et la sonnette réveille la sœur qui est derrière, qui s'appelle la sœur tourière, on vient de déposer l'enfant. Donc elle le fera et ça continue, si vous voulez. Le reste, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce tour, ce tour, il évite bien les abandons tragiques dans les rues, d'accord ? pour la mort des enfants. Et Lamartine, donc, regardez comment il décrivait ce tour. Ingénieuse invention de la charité chrétienne qui a des mains pour recevoir, c'est vrai, qui n'appointe Dieu, c'est anonyme, puisque généralement on fait ça vers 2h, 3h du matin, qui n'appointe Dieu pour voir et de bouche pour réveiller. Voilà. C'est le secret en quelque sorte. Mais quand dans telle condition ? Il évite les abandons. Alors on a supprimé ce tour officiellement en 1904, mais dans les départements on commence à les supprimer dans les années 1850. C'est-à-dire à partir du moment où on verse ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des allocations aux filles mères pour qu'elles acceptent de prendre en charge leur enfant. Voilà. Ici, une petite illustration, vous voyez l'enfant, le tour, d'accord ? Et là, c'est un abandon légitime. Là aussi. Alors, les tours, à l'heure actuelle, donc en 2018, il y en a, pas en France, bien sûr, il y en a en Allemagne et il y en a en Corée du Sud. En Allemagne, madame Merkel, pardon, n'a pas mis au point d'une manière, j'allais dire, aussi précise qu'en France, l'accouchement sous X. Donc, il y a ce qu'on appelle les baby-tlappen ou les fenêtres à bébés. Alors, si vous allez, hop là, les baby-tlappen, c'est ça, c'est-à-dire, c'est dans le mur de l'hôpital, vous appuyez sur un bouton, ça s'ouvre, la température monte, il y a un petit, comment on appelle ça, un petit coussin, on pose à l'enfant, hop, ça se ferme automatiquement et de l'autre côté, vous n'avez pas de son lettre à tirer, c'est une sombrerie qui se déclenche et l'infirmier en vient. Voilà. Donc, sinon, les tours avaient cette forme, bon, en gros, alors, vous allez me demander depuis qu'à ils existent, je fais les questions et les réponses, comme ça, c'est irrépé, c'est-à-dire ? Bon, les premiers tours, les premiers tours, c'est en Italie, alors, je crois que c'est au 13e siècle, il y a une légende, et c'est-à-dire, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il y a un tour au Vatican, alors, près de l'église, et si vous allez au Vatican, je ne me souviens plus, je suis allé au Vatican, mais à l'époque, je ne m'étais assez pas vous en parlez à l'aventuré, donc je ne savais pas qu'il y avait un tour, mais on raconte, c'est un pape, je crois, c'est un innocent, innocent 2 ou innocent 3, je ne me souviens plus, qui s'était mis à sa fenêtre, qu'il avait vu, sur le tibre, des cadavres d'enfants qui flottaient, et on dit, c'était pour une table, et pour une table, donc il faut faire quelque chose, et on est au point le tour, en gros, c'est ça, et à partir de l'Italie, donc de Rome, le tour s'est développé en Italie du Nord, et ainsi de suite, et est arrivé en France, voilà, en gros, c'est ça l'histoire, mais si vous avez le tas, allez sur internet, vous faites boîte à bébés, et vous verrez donc les bébés qui appellent, bon, il y en a plusieurs sortes, je crois me souvenir que Mme Merquin a fait voter en 2016, donc l'accouchement sous X, mais, 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 je crois que lorsque l'enfant, l'enfant atteint 16 ans, automatiquement, il doit avoir le nom de sa mère, donc c'est pas tellement sucré, bon, on continue, alors ce décret de 19 mai 1511, donc à l'époque de Napoléon, on est donc, il divise les enfants, trois parties, si on fait, donc les enfants trouvés avec les parents inconnus, ce qu'on appelle l'exposition, d'accord, les enfants abandonnés, parents connus, enfants élevés, délaissés, et puis les orphelins, ces enfants, donc, qui sont soit abandonnés, soit exposés, donc, arrivent autour, et ensuite, autour, ils rentrent dans l'hospice, en quelque sorte, lequel l'hospice est dirigé par une commission administrative, alors après, l'enfant, il est baptisé, il est inscrit à l'état civil, il est mis en nourrice, bon, alors, la nourrice, il faut qu'il y en ait une, assez rapidement, il y a des nourrices qui se placent à l'hospice, on appelle ça des nourrices sédentaires, mais s'il n'y a pas de nourrices sédentaires, on donne aux enfants du lait d'honnès, je vous montrerai une photo tout à l'heure, et ensuite, après, donc, avoir passé quelques, deux ou trois jours, à peu près, il est placé à la campagne chez une nourrice, jusqu'à six ans, d'accord, après six ans, donc, il est mis en pension, chez les agriculteurs, artisanes, et les infirmes, par contre, on reste à l'hospice, et à douze ans, douze ans, ils peuvent, disons, ils peuvent entrer à l'apprentissage, Napoléon, lui, il avait décidé que les garçons doivent servir dans la marine, mais ça, après, après, ou à terre lourde, c'est supprimé, donc, uniquement, donc, un apprentissage, service gratuit, je suis à 25 ans, à 25 ans, ils ont révéler, il y a encore un apprentissage, je l'ai vu dans des dossiers que j'ai consultés, on leur donne, le patron leur donne, comment on peut dire ça, on peut dire ça, l'argent de poche, si vous préférez, donc, pour s'acheter, bon, des bonbons, des bonnes, des petites, disons, couteaux, par exemple, voilà, certains ne le donnent pas, alors, ce moment-là, la femme, il se plaigne auprès de l'inspecteur, on continue, alors, qui paye ? Alors, disons, de 1811 à 1817, donc, on divise les dépenses en deux parties, vous avez des dépenses à l'intérieur de l'hospice, en nettement, fourniture, nourriture, éducation, vaccination, je vous viens de parler, se faire vacciner, c'est très important, à cette époque, et ensuite, l'extérieur, c'est les paiements des mois de novice, donc, les hospices, c'est-à-dire, prennent en charge des dépenses intérieures, et l'état, l'extérieur, seulement, en 1800, Napoléon, il s'en va en 1815, là, ça reste en 1817, et après, eh bien, c'est au département d'avoir pu prendre en charge, alors, je vous ai photographié, donc, un enregistre, donc, de l'hôpital de Mande, qui précise que, l'enfant, vous voyez, à 8h du matin, on voit mieux en bas, à 10h du soir, a été exposé autour de l'hospice, d'accord, de cette ville, c'est-à-dire de Mande, un enfant, bon, alors, il y a la description, un maillot, couverte d'une coiffe, etc., toile bleue, donc, c'est la description, baptisée, d'accord, et alors, dans le nom, bon, là, c'est Gonzague, après, je suis à fond, Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Dieu, Gonzague, oui, parfois, il n'y a qu'un prénom, mais parfois, bon, je peux en parler maintenant, c'est tout à l'heure, on leur donne des noms qui, j'allais dire, qui s'abandonneront, je me souviens avoir vu un dossier d'un enfant, on l'avait appelé Guillaume de Bansiège, qui avait été abandonné à Bansiège, dans le secteur, à côté, il y a eu des abandonnements d'enfants, pendant la première guerre mondiale, j'ai vu des dossiers, un qui s'appelait Verdun, un autre qui s'appelait Douaumont, vous voyez, donc ce sont des noms quand même difficiles, difficiles à porter, alors le billet en question, le voilà, cet enfant du sexe féminin a été seulement endoyé, la mère désire, alors endoyé, c'est, disons, ce qu'on appelle le baptême par nécessité, c'est-à-dire qu'une infirmière, que je peux endoyer, mais après, il faut un baptême beaucoup plus officiel, cet enfant inscriminé a été seulement endoyé, la mère désire qu'elle porte le nom de Marie-Augustine, les parents de cet enfant, contrariés dans ce moment, désirent se trouver dans une position, qui leur permette de pouvoir la reconnaître, donc c'est passager, bon, parfois, les enfants, ils y restent, alors, j'ai, je vous présente ici un diagramme, qui vous montre la différence qu'il peut y avoir, disons, dans certaines régions, au sein du département de la Lozère, il y a ici, donc, l'arrondissement de Florac, bon, je vous ai représenté les enfants légitimes, et ensuite, les enfants naturels, il n'y en a pratiquement pas, sauf ici, ici, et là, alors, si on compare ce diagramme avec Mande, regardez, par contre, à Mande, vous voyez, les enfants légitimes, naturels, il y en a quand même beaucoup plus, pourquoi ? On est ça. Alors, ce sont des protestants, c'est vrai, alors, moi, je ne connais pas bien d'appeler les jeunes protestants, donc, pour écrire ce guide, je suis allé voir le pasteur, là, le pasteur du département de la Lozère, et elle m'a expliqué la chose suivante, bon, chez les protestants, donc, il y a davantage de responsabilité, de la part du géniteur, que chez les catholiques, le géniteur protestant, il est conscient de l'enfant, il a fait à la fille, et ensuite, il s'arrangera pour subvenir à ses besoins, d'autre part, si la jeune femme allait, donc, exposer ou abandonner son enfant à l'hospice, il serait baptisé catholique, d'accord ? Bon, parce que là, il est protestant. D'autre part, ce qu'il faut, disons, souligner, c'est que dans la religion protestante, me disait, donc, le pasteur, un enfant est considéré comme un don de Dieu, il faut s'en occuper, il faut l'éduquer, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un endroit caché, etc., donc, la notion de responsabilité, bon. Et d'autre part, j'avais un camarade, moi, qui, il y a toujours, qui, Philippe Chambon, il s'appelle, pour ceux qui le connaissent, bon, qui est protestant, mais qui est membre du consistoire de Bailways, et qui a deux ou trois âmes, il disait la chose suivante, qu'il avait trouvé dans les registres du consistoire, des mariages entre des jeunes filles, donc, qui avaient accouché, donc, et qui se trouvaient un peu isolées, parce que le géniteur, eh bien, celui-là, il était parti, et donc, ils ont rapproché, donc, cette jeune femme, d'un agriculteur qui souhaitait, disons, une compagne, donc, un mariage arrangé, mais qui, disons, s'est déroulé, dans de bonnes conditions, donc, retenez ça, il y a, d'ailleurs, pour vous donner un autre exemple précis, les tours, il y en avait un tour à l'hospice de Mande, un tour à l'hospice de Marbejoie, il n'y a jamais eu de tour à Florac, d'accord, donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait très peu d'enfants, très peu d'enfants abandonnés. Alors, cette courbe est intéressante, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, disons, en France, dans les années 1830, environ 30 à 37 000 enfants abandonnés par an, et à la charge de l'État, il y en avait, disons, autour de 130 000. Alors, pour la Lausère, pour la Lausère, vous voyez, le nombre d'enfants abandonnés, avoisinés à centaines, 100 enfants abandonnés par an, ce qui est énorme, et à la charge du département, puisque c'est le département qui payait, autour de 600, même 700 maximum, d'accord ? Et, j'ai examiné les budgets du département de la Lausère pour le 19ème siècle, le préfet se plaignait souvent, ainsi que les conseillers généraux, parce qu'en fait, l'argent qui était destiné à l'entretien des hospices, et ensuite à payer les pensions des nourrices, ça coûtait aussi cher que pour entretenir les routes, c'est-à-dire environ 20%, d'accord ? Ce qui est énorme. Et ça baisse, par contre, je voulais dire, à partir du moment, où on met en place ces allocations. 100 par an, et 600 à la charge du département. Alors, pourquoi abandonner ça ? Je vous en ai parlé tout à l'heure, au gagner du temps, mais la misère, la séduction, les relations de sang conjugale, à l'hospice, la souris sédentaire, l'hospice, l'enfant, il n'y reste pas à l'hospice, sauf s'il est, j'allais dire, s'il est malade, s'il est infirme, etc. Alors, la nourrice, donc, la nourrice, elle a, comment dirais-je, elle demande deux certificats. Le certificat médical, il est rédigé par le maire, et le certificat de moralité, pardon, excuse-moi, le certificat médical, il est rédigé par le médecin, et le certificat de moralité, il est rédigé par le maire. Voilà. La nourrice, elle reçoit la laillette, elle livrée, matricule, et tous les trois mois, elle va donc chercher son argent. Bon. Ce qu'on pourrait dire, sans entrer dans les détails, parce que vous le verrez dans le petit livre, certaines nourrices n'étaient pas très honnêtes. Avec la complicité du maire, parfois, elles ne déclaraient pas la mort du nourrisson. Donc, elles continuent de toucher l'argent. Et parfois, ce qu'elles faisaient pour en toucher encore plus, c'est-à-dire qu'elles prenaient son enfant légitime, et elles allaient l'abandonner autour de l'hospice, grâce à quelqu'un de complice, et puis, elles l'ont récupérée. Donc, elles touchaient deux fois. Lorsque les nourrices ne déclaraient pas la mort de leur nourrisson ou par un légitime, elles étaient condamnées à avoir les saines franchies. Vous voyez ? Donc, c'est ça, durée, pas de l'abandonnable. Bon. Alors, allaitement dans l'hospice par des amèses, vous voyez, d'accord ? Absence de nourrice sédentaire. Les nourrices, alors, il y a deux types de nourrices. Il y a un nourrice sur lieu et un nourrice sur place. Alors, je ne sais pas si c'était, attendez, quand on dit, je crois, sur la Troie, il y a eu un film sur, comment dire, c'était le meurtre à Mont-Val. Je ne sais pas si c'est moi qui l'a regardé. Mais c'est une... Ce film, donc, retracé un petit peu, évoquait les nourrices du Mont-Val. Je vous en dis deux mots. Disons, le Mont-Val était réputé pour, disons, la qualité de ses nourrices et la qualité de leur lait. Bon. Et je ne me souviens plus dans une ville, la sainte protectrice des nourrices, c'était Sainte-Agathe. Dans le film, je ne sais pas, on l'a vu, la petite statue. Sainte-Agathe, donc, c'était, comment dirais-je, pour faire simple, c'était une jeune femme qui vivait à l'époque des Romains en Sicile et le proconsul romain, il voulait, il voulait l'épouser et donc, elle ne voulait pas, franchement, bon. Et donc, elle a mis en prison et jamais elle a accepté, donc, comme vous voulez, juste dans ce contexte ce proconsul romain, elle a été condamnée à voir les seins arrachés avec une tenaille. Et lorsqu'elle est représentée sur des tableaux, elle la voit avec un plateau avec ses deux seins. Bon, c'est pour vous expliquer pourquoi c'est un gâteau. et donc, dans le Morvan, les nourrices étaient, j'allais dire, très huppées. Elles allaient nourrir les nourrissons dans la région parisienne. On appelait ça les nourrices sur lieu. Vous allez voir, voilà, c'est pas n'importe qui, vous voyez, voilà, les nourrices sur lieu. Donc, et elles s'enrichissent, et je crois que dans le film, il y en a un des, disons, un acteur qui évoque un enrichissement des nourrices du Morvan, on les appelait du Morvan d'Elle. Il y avait une tradition aussi pour avoir beaucoup de lait et du lait de qualité. Elles allaient dans la petite piscine, là où on a retrouvé le cadavre, et elles lavaient leurs seins à la petite source, disons, et puis faisaient une petite prière à Saint-Agnat. C'est les nourrices sur lieu. Alors, les nourrices sur place, eh bien, c'est la nourrice qui reçoit le nourrisson qui lui est abonné par la charrette. Voilà, les nourrices sur place, et les nourrices sur lieu. C'est pas trop vite, non ? Ça va ? On y va dans le temps, c'est bon. Les nourrices sur place et les nourrissons. Voilà. Les conditions, donc, de vie de ces nourrissons étaient parfois difficiles. La réglementation, qui est au fil de Roussel, en 1874, prévoyait obligatoirement dans chaque maison où une nourrice recevait des enfants, par feu. Bon, le par feu, je ne sais pas si vous le voyez là. Hein, d'accord ? Bon. Pour éviter que les enfants tombent dans le foyer. Mais c'est vrai que, assez souvent, les nourrices ne s'en occupaient pas toujours. Alors, surtout dans les, j'allais dire, dans certaines fermes assez rustiques. parfois, le portillon, vous en avez peut-être vu, dans les fermes, n'était pas toujours fermé. Et je me souviens avoir vu, donc, le document, c'était il y a 3-4 ans, à peu près. Un jour, il y a une truie qui est rentrée et qui a mangé un enfant. Bon. Et oui. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Alors, la dépense, là aussi, je fais un petit graphique, vous voyez, donc, le budget qui est consacré, 150 000, 180 000, 260 000, regardez, vous me dire le nombre des enfants, 523, 638, et après ça baisse. Par des enfants trouvés, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20% du budget du département. Alors, là, on s'est éropé à l'autre tribu. Oui, je ne sais rien. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la nozère est ici, alors, puisque nos amis avéronnés sont là, on va prendre la nozère. Regardez, là, l'importance de la population nozérienne et la population de la nozère. Eh bien, au niveau, donc, de la dépense par an, c'est, bon, la nozère paye un peu plus, mais il ne paye pas quand même trois fois plus. Alors, combien il y avait de, de, j'allais dire, d'enfants, de, pas d'enfants, non, oui, c'est ça, d'enfants placés avec des nourrices, il y avait 500, à peu près, la nozère, 500 à 600. Donc, c'est vrai que, la nozère, la nourrice, la nozère, était une terre nourricière. Bon, et rapportée beaucoup, parce que, les nozériens, agriculteurs, n'avaient pas suffisamment de, de ressources, et le fait, donc, de nourrir des, des enfants, apporté par l'hospice, constitué, un revenu complémentaire. Alors, ça, c'est l'évolution, donc, du nombre des élèves, des élèves, des élèves, qui étaient utilisés, ces élèves, en fait, des enfants d'hospice. Alors, toutes les courbes, toutes les courbes baissent, sauf une. Alors, celle-là, donc, c'est la courbe, enfant secouru, temporairement, c'est lorsque, bien sûr, la mère reçoit, donc, une petite somme d'argent, tous les trois mois, pour s'occuper de son enfant. Alors, plus les courbes baissent, plus celle des secours monte. En gros, c'est ça. Et les secours commencent, la circulaire du ministère de l'Intérieur, c'est 1856, 1860, je crois, à peu près. Alors, évolution dans la situation. Alors, l'État, finalement, parce qu'il y a eu des plaintes, j'ai souvent lu, les rapports, les rapports des conseillers généraux, à l'État, etc. Donc, l'État est obligé, quand même, de faire un effort. Donc, il subventionne, dans les dépenses intérieures, il prend à sa charge un cinquième, pour les dépenses intérieures, et là, un cinquième pour les dépenses extérieures. Et on crée, on crée, dans les années 1855, 60 à peu près, dans les départements, disons ce que l'on appelle, les inspecteurs, inspecteurs des enfants assistés. Voilà. Ces inspecteurs voient leur salaire, d'abord, payé par le département, puis ensuite, à partir de 1869, payé par l'État. Et l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un inspecteur des enfants assistés, par département. Alors, il contrôle. Il contrôle, il va, donc, dans les cantons, au départ, c'est lui qui va voir les nourrices, puis ça, c'est le, à l'être bien leur enfant, mais ça lui fait quand même beaucoup de travail, donc, on fait appel aux médecins. dans les cantons, il y a des médecins qui sont chargés d'aller surveiller, d'aller contrôler les nourrices. Parmi, donc, la liste des inspecteurs des enfants assistés, il y en a un qui est très célèbre, à nos ères, un peu, disons, il est, je crois qu'il est dans les années 1828, à peu près, je crois, il a commencé sa carrière comme un similiteur à Marjorie, puis, il a été nommé secrétaire général de la mairie de Mande, et là, il s'est, disons, révélé fonctionnaire honnête, scrupuleux, travailleur, le préfet était particulièrement content de lui, il dit que le maire de Mande, et les deux inspecteurs des enfants assistés qui n'arrivaient pas à faire baisser le nombre des enfants exposés, donc, ont été, disons, supprimés par le préfet de l'époque, et on a recruté ce monsieur qui s'appelait Étienne Hermantier, donc, il est resté en place, je vous ai dit, il a fait un travail considérable, il a été décoré de la région d'honneur par Théophile Roussel, et c'est vrai que, en fait là, je vais être un peu, bon, un peu sévère, mais, parfois, dans certains avis, vous voyez, bon, par exemple de Mande, il y a des places, il y a des ponts qui s'appellent le comité de Churchill, etc., c'est dommage qu'il n'y ait pas, compte tenu du travail que ce personnage a fait, par exemple, une rue, Étienne Hermantier, ou autre, bon, c'est un sentiment personnel, bon, il n'est pas obligé de passer comme moi, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour, disons, pour l'assistance aux enfants, et il est décédé, je crois, un peu avant Théophile Roussel, c'était en 1903, et l'année précédente, encore, il continuait ses inspections, bon, donc, quelqu'un, les personnalités attachantes. Alors, on évoque cette circulaire, l'enfant secouru chez sa mère, en coûte moins que l'enfant accueilli à l'hospice, et, dix ans après, à peu près, donc, on met en place la loi Théophile Roussel, du 23 décembre 1874. Alors, j'insiste bien, c'est la loi de protection du premier âge, c'est-à-dire la loi tout enfant de moins de deux ans placé moyennant salaire à nourrir sans sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient l'objet d'une surveillance de l'État. Bon, là, vous avez été au fil de Roussel, alors, comment ça marche ? Bon, vous avez le préfet, vous avez l'inspecteur des enfants d'assistés, donc, un fonctionnaire d'État, d'accord, et vous avez au niveau du département donc un comité qui est composé de conseillers généraux, de membres, etc., d'accord, et de l'autre côté, vous avez les commissions locales dans les communes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une commission locale ? Normalement, il devrait y avoir dans toutes les communes, c'est pas le cas, parce que ça, les maires se plaignent, ça fait du travail, etc., bon, alors la commission locale, elle est présidée par le maire, elle comprend le curé ou un sévène, le pasteur, et elle comprend aussi des mères qui sont sensibles à l'assistance aux enfants et qui vont être chargées d'aller voir les nourrices pour voir si elles font bien leur travail, si elles allaitent correctement, si elles lavent l'enfant, si elles n'ont pas des panades, je ne sais pas parce que vous savez, parce que les panades étaient à la mode au XIXe siècle, parce que c'est une panade, plutôt que de, disons, dans l'été, la mère fabriquait, comment dirais-je, dans de l'eau, une petite bouille assez épaisse qui faisait gonfler, bien sûr, le petit ventre de l'enfant et qui le, alourdissait peut-être son poids mais ne lui procurait pas une nourriture saine et il fallait que les panades soient supprimées en quelque sorte et les conseils dans ce domaine étaient donnés soit par les médecins qui allaient sur place soit par les membres des commissions communales. Sur le plan administratif, disons, la loi de Théophile Roussel, elle supposait donc des déclarations écrites, donc dans chaque mairie il y avait des registres où était mentionné le nom des nourrices, le nom des parents, d'accord ? Et je vous ai dit tout à l'heure que Caldozer, l'application était très là. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque la loi est votée, Théophile Roussel, il n'est pas président du conseil général. Celui qui est à la tête du conseil général de Caldozer, c'est un noble conservateur qui s'appelle Anatole de Colombie. Et solution question, bon, ça le gêne, j'allais dire, de faire voter par le conseil général des sommes d'argent pour faire appliquer la loi Théophile Roussel parce qu'il considère, lui, que c'est plutôt l'affaire de l'église. C'est-à-dire qu'entre l'assistance publique et la charité, il préférerait la charité. Bon, mais finalement, petit à petit, la loi est appliquée, mais avec difficulté. Je vous donne un exemple précis. Il a fallu, donc, ces fameux registres, les acheter. alors, le préfet, tous les préfets, avaient dit, ça coûte 1000 francs. Bon, le conseil général de la Hauser a délibéré pendant plusieurs jours, finalement, il n'en a que 600. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'opposition qu'il y avait entre Théophile Roussel, qui était républicain, bon, et j'allais dire, président du conseil départemental, conservateur, et disons, un peu réfractaire au progrès. Alors, un petit dessin pour vous montrer ce qui se passe. Donc, on part de les départements, donc, qui envoient le plus d'enfants pour la maison nourrice, et surtout le gare, il est beau. Déclaration, pour ceux qui sont au fond, déclaration à la mairie du lieu de naissance, d'accord, ensuite, hop, le meneur, il part avec sa charrette ou autre chose, et il amène l'enfant, donc, surtout à Marjorie, je vous ai fait un autre graphique que je vous montrerai tout à l'heure, la nourrice, donc, elle a, comment dirais-je, elle reçoit le certificat médical du médecin inspecteur, le certificat de moralité du maire, qui, donc, contrôle aussi les registres de nourrice, et ensuite, les commissions locales, voilà, et qui c'est qui contrôle tout ? C'est l'inspecteur départemental. Voilà comment ça fonctionne. La mortalité. Alors, la mortalité, elle était, disons, au début, enfin, au milieu du 19ème siècle, particulièrement importante. C'est pas du pour mille, c'est du pour cent. 41% donc, le taux de mortalité, donc, en 1859, pour les enfants dans l'hospice. Après, les différentes réformes et applications de la réglementation, en 1938, un peu avant la guerre, ça tombe à 1%. Il progrès, quand même. Bon. Par contre, pour les enfants, secourus temporairement, c'est-à-dire, les enfants qui sont pris en charge par la mère lorsqu'elle reçoit les allocations. C'est beaucoup plus important. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'inspecteur ne les contrôle pas. Il ne va pas, disons, il va chez les nourrices, mais il ne va pas chez les mères. D'accord ? Ici, les enfants de l'hospice sont ceux qui sont placés chez les nourrices dont le contrôle est réalisé par l'inspecteur des enfants assistés, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est en entier. Là, c'est les mères qui reçoivent l'argent tous les trois mois et qui s'occupent de leurs enfants, plus ou moins bien, puisque le taux de mortalité, vous voyez, quand même assez élevé. Il baisse. Ça nous rattrape quand même, donc, avant de la guerre. Ça va ? On continue. Bon, le choix de la nourrice et de la carotteuse dépend du bien-être de l'enfant et de l'existence des nourrissons. Les certificats, je vous en ai parlé, les déclarations aussi, les panades aussi. Donc, on passe... Ah, alors, les rapports des médecins sont accablants. On va lire ensemble, vous allez voir. Nous sommes en 1919, c'est le docteur Remise. Je lis, pour ceux qui sont au fond, que deux fois dans mes tournées quotidiennes, si je n'ai pas rencontré le biberon à tube. Alors, ce biberon à tube, il a été inventé en 1860 par, comment ça s'appelait ? Édouard Robert. Donc, c'est un vase à l'intérieur duquel on y met une petite... Comment ça ? Un tuyau, un comtchou. Le problème, c'est que les microbes rentrent. Et qu'ils tuent... Enfin, ils rendent malades et parfois, ils tuent pas mal de nourrissons. Il sera remplacé, ce biberon, par l'alimande. Et encore, les lausériennes, et ça, c'est dommage que ce biberon n'ait pas été condamné. Mais les lausériennes sont malignes, les nourrissons. J'ai vu un texte sur lequel, on insiste, sur la description du biberon qui a été fabriqué par l'habitat de Margerie, et qui a été découvert par l'inspecteur. C'est une boîte de sucre à l'intérieur de laquelle on avait mis un petit tuyau et on avait étamé le tout. Donc, c'était le biberon à tube. Le biberon à tube, il a été interdit par l'État à 1901. Alors, je vous en dis, que de fois, dans mes tournées quotidiennes, si je n'ai pas rencontré le biberon à tube, n'ai-je pas vu la tétine mal propre traîner sur une table graisseuse ou bien rouler sur un parquet souillé ? Que de fois, n'ai-je pas vu le nourrisson à la table commune gavé de lard ou de peintre en train de l'huile et du vin par sa grande mère ? Meurs déplorables, comment pourrait-on essayer de les transformer ? Peut-être par des conférences depuis le culture, par des consultations de nourrissons. Les consultations de nourrissons, ça date de la fin du XIXe siècle, elles se sont développées à Lozère à partir de 1927, donc à pratiquement 8 ou 9 ans après le rapport d'une hauteur remise. Là, c'est les recommandations de la nourrice, il est interdit de coucher l'enfant dans ce propre lit, d'avoir dans la pièce des animaux domestiques chez un chat, pourquoi ? Bon, d'accord ? Il y a d'une part l'application de la réglementation mais les nourrices, bon, en font malheureuse, sauf en Cébène. Tous les rapports, disons, des médecins sébenoins rendent hommage aux travaux et à l'application des nourrices sébenoins. Pourquoi ? Parce qu'en Cébène, d'une part, le protestant, il n'applique la loi, tandis qu'en pays catholique, surtout au XIXe, au début du XXe siècle, ce n'est pas toujours le cas, et d'autre part, le sébenoil, il est proche de la ville, il est influencé par les idées d'Anaise, de Lime, etc. Il est dans le goût, c'est quelque sorte. Bon, alors, les communes, donc, qui sont, où il y a le plus d'enfants, c'est, vous voyez, la vallée de Chasse-Sac, les nourrices, d'accord, voilà, les enfants viennent du Gard, de l'Héros, de la Seine, etc. Là, c'est une loi de 1904 qui a été en vigueur jusqu'aux années 60, je crois, à peu près, donc, qui distingue les enfants placés sous la protection de l'autorité publique et les enfants sous la tutelle. Alors, j'insiste un petit peu, donc, les enfants sous-courus, ça c'est le cours temporaire, par contre, les enfants en dépôt, c'est les enfants hospitalisés, ou les enfants, disons, qui sont, qui sont incarcérés, par exemple, pour, j'allais dire, pas pour plusieurs années, parce qu'à partir du moment où les parents, doivent rester, disons, en cellule, à la prison, à ce moment-là, ils sont en garde. Enfants en dépôt, c'est provisoire, et en garde, c'est définitif. Bon, là, c'est, disons, pour ouvrir, de nos secours, l'hospice, la merge aux aiguilles, la crèche, la nourrice, c'est bien organisé, beaucoup mieux. En fait, la loi du 27 juillet 1904, c'est une synthèse de tous les articles qui sont, les décrets qui sont parus depuis 1874. Il ne me reste que cinq minutes, madame. C'est bon, hein ? Bon, on arrive aux orphelinats, là, ça va à l'élite, l'orphelinat de la Providence, pour les filles, les orphelines, qui ont été placées. Pour Marve-Jean, c'est la miséricorde, et les garçons, donc, étaient rejoinés. C'est la commune de Saint-Fourg-de-Mircroix, qui est un cours de restauration. Voilà pour les orphelins. On continue, une courbe. Je passe rapidement, simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu, disons, une nuance assez importante des enfants abandonnés au cours de la Première Guerre mondiale. Sinon, après, le reste, ça baisse. Diminution aussi, donc, des enfants, des, comment dirais-je, des placements d'enfants, pour quelles raisons ? D'une part, la population baisse, d'autre part, on se rend compte que quand l'osère, et ça se dit dans plusieurs départements, notamment dans le département des régionaux, que les nourrices losériennes ne s'occupent pas bien des nourrissons qu'on lui confie. Donc, on envoie les nourrissons dans d'autres départements, et les ménagères losériennes préfèrent s'intéresser aux travaux agricoles, donc, j'ai marqué qu'elles ont d'autres sources de revenus. Ce que vous voyez, on est passé, donc, de 2038, 231, 39, paf, losère, 18. Donc, ça m'est, donc, à partir du début du XXe siècle. Bon, là, vous l'avez d'en lire, c'est deux photos que j'ai trouvées dans les dossiers. Deux enfants, l'abandonnés et pris en charge placée. Alors, je voulais, avant de terminer, il y avait des relations très étroites entre les enfants, donc, devenus adultes, et l'inspecteur qui avait contrôlé la manière dont ils étaient traités chez la nourrice ou chez la personne qui les employait. C'est le joli carré, permettez en ce jour à votre reconnaissance de Bupille de vous offrir ses voeux et souhait de bonnes années ainsi qu'à votre honorable famille. Je suis avec respect de monsieur l'inspecteur la très humble et très reconnaissante de Bupille au dernier sensé. Et j'en ai trouvé beaucoup, pratiquement, il y en a eu, je me souviens, elle avait demandé, elle était seule pour son mariage, elle avait demandé est-ce que l'inspecteur l'amène à l'hôtel ? Donc, vous voyez, il y a une très étroite entre l'inspecteur des enfants d'assisté et le Bupille. Alors, on arrive à la fin, donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de réfugiés et d'enfants abandonnés qui ont été pris en charge par les amis de la Providence, d'accord, à Marbeau-Jean, la Miséricorde, là, c'est l'ancien hospice, alors actuellement, c'est la résidence de Piencourt, là, c'est le centre du monestier de Saint-Rombeau-de-Doulard et là, la Providence. La maison maternelle, vous voyez, le district les prévoyait, la loi de 1793 les prévoyait sous la convention, et bien avant, c'était en 1942. Le compte de la famille, c'est 1939. Alors, les pupilles sont mises à l'honneur dans les années 60. Par exemple, l'abandon, au passage, diminue énormément, et l'abandon, 2, 59 et 3, 64. Les pupilles, donc, sont invitées en décembre 1953 pour aller à Paris pour participer au tirage de la Loterie nationale et, comment dirais-je, lors de la fête votive du 25 ou 20 août, la fête votive de Mande, 1954, de nouveau tirage, j'ai pris la photo sur le midi, oui, donc, les pupilles, sont mises à l'honneur, ce ne sont plus, j'allais dire, des bâtards que l'on critiquait à l'époque. Et là, on arrive à la dernière diapo. Dans les années 60, donc, le chanois de Almiraz, dont je vous ai parlé tout à l'heure, décide de faire, construire, donc, avec l'aide de l'État et avec les autorisations nécessaires, une maison, qui s'appelle la maison de la mère et d'enfant, pour recevoir les jeunes femmes et celles qui ont accouché jusqu'à, disons, jusqu'à 2 ans, à peu près, donc, dans cet établissement, c'est le premier en France à respecter le code de la santé publique. Il y en a d'autres, mais qui ne respectent pas d'une manière très précise. Il y a eu 40 chambres, d'un point à peu près, et puis, mettez en place d'un abri d'abord à Mande pour recevoir les enfants abandonnés qui sera transférés au Boï à partir de 1934. C'est pour ça que je m'arrête à 1934. Enfant, dont les mères devront se changer abandonnées. Alors, la photo, ici, vous avez les religieuses, la, comment il s'appelle, la B. Charles-Albert les races. Et ici, vous avez celles qu'on appelle les mères célibataires, d'accord, avec leurs petits nourrissons photographiés devant les escaliers ici, là. Et cette maison, à l'hôpital, elle s'appelle, on dit, qu'est-ce que c'est ? C'est nécessaire, je l'ai dit. Pardon ? C'est nécessaire, je l'ai dit. Ah d'accord, avant c'était sept ans. Avant c'était sept ans. Les maisons, avant ça, etc. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Je voulais, comment dirais-je, je voulais laisser la parole de cinq minutes à peu près puisque vous êtes venus, bon, on se connaît depuis, ça fait deux ans à peu près, j'avais fait une conférence à la, comment dirais-je, à la préfecture, oui. Et donc, vous êtes manifestés par la suite à un article que j'avais fait qui est paru dans la presse. Et j'aimerais que vous nous disiez, mais rapidement, puisqu'il ne reste que trois minutes, je m'échappe. Bon, un petit mot, ce qui vous est, racontez-vous, à partir de votre, du moment que vous avez. Ce n'est pas du tout. Parlez plus fort. Ces enfants ont eu beaucoup de peine quand même, pas comme là, parce qu'ils avaient eu sept enfants. Et l'aîné était né en 1911, le dernier en 18. Et puis, elle a pris cette maman, une de l'assistance à 26, et moins de 31. Et une autre après, en 37. À l'hospice de Nîmes. Mais à trois mois. À l'hospice de Nîmes ? Tout, à l'assistance publique de Nîmes. C'est ça. Voilà. C'était le docteur Morin qui était à Villefort. C'est ça. Et qui nous surveillait, quoi, et voilà. Il y avait, c'était à la maman, quand on avait besoin de quelque chose, on allait à Nîmes avec la famille, pour des lunettes, pour passer une maladie, on prenait quelqu'un de la maison, et voilà. Mais là, c'était moi, moi, c'était ma famille, quoi. Il n'y a pas... mais jusqu'à l'âge de 20 ans, ou 18 ans, 20 ans. Et lors d'une fête ? Oui. On a toujours travaillé, et voilà. Et lors d'une fête, vous avez rencontré ? Oui. Lors d'une fête, vous avez rencontré ? Ah oui, oui, oui. Vous avez rencontré qui ? Oui, oui, oui. Non, mais vous avez rencontré ? Oui, oui, oui. Non, mais vous avez rencontré ? Qui ? Qui ? Ah ? Ah, mais voilà, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Après, je l'ai rencontré avec toi. Oui, donc, vous avez rencontré ? Vous y a faites, vous avez rencontré ? C'était alors qu'il avait élevé chez la maman, deux salles aussi. Parfait, voilà, c'est ça. La belle-mère de la maman. Alors, vos activités, c'était essentiellement ? Le travail. Donc, et quelle sorte de travail ? Oh, pas à 4 ans et à 6 ans. Nous, on connaissait, mais on était bien, bien, bien soignés. Pas de rêve, oui, oui. Ça, on allait garder le bête, mais on a travaillé, mais on n'a jamais souffert de manger, ni de rien, quoique. Et vous avez gardé les contacts avec cette frère ? Ah, jusqu'encore, et encore. Encore, peut-être, il y a des gens qui connaissent que bien, qui connaissent le margeton, qui connaissaient dans le temps. Eh bien, c'était une famille pour moi. Oui, mais. Et je les ai toujours en photo, on m'a fêté les 50 ans de mariage, en 50. On était tous réunis. Mais c'était pas, mais bon, c'est bien de l'évoquer, ce que je voulais dire, moi aussi, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai vu dans les dossiers, il faudrait qu'un jour, quelqu'un fasse une thèse là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont été, au master, des gens qui ont été maltraités, parfois ça se passait mal. dans notre département, il y en a eu quelques-uns, mais dans l'ensemble. Les garçons ? Dans l'ensemble, oui. Plutôt les garçons, oui, plutôt les garçons. Parce que c'est vrai, il y avait des filles. C'est vrai qu'il y avait, il y avait de fortes têtes. Vous connaissez une famille, oui. Il y avait de fortes têtes, alors, je ne voulais pas dire tout à l'heure. Il y avait deux familles, même. Oui, oui. Les filles étaient mal traitées. Et puis d'autres, non, il faut pas mal à l'école. Et lorsque les parents nourriciers ne sortaient pas, on envoyait les filles dans les congrégations du bon pasteur, je pense que c'est ça. Et il y avait des jeunes filles, donc, j'allais dire, disons, caractère difficile à Roserre, c'était le bon pasteur, donc plié. C'est pour ça qu'il y a des archives à Alger, je note dans mon guide. Par contre, les garçons, on les envoyait à Métré. Métré, c'est dans l'Inde, Rélois. Métré, il y avait une, comment on pourrait dire ça, une colonie pénitentiaire agricole. C'était, donc ça ressemblait à un centre d'éducation, centre, comment le cassez ? Centre fermé. Centre fermé, voilà, c'est ça. Bon, mais disons, du 19ème siècle, c'est-à-dire qu'ils s'étaient battus, quand ils rentraient, ils s'étaient rasiés, etc. Mais il y a des losériens, pas nombreux, mais qui ont été transférés à Métré pour les mettre au pas, en quelque sorte. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, j'ai fini. Ah, ben, c'est sûr. Merci. Merci.